A Dijon, le verdict dans l'affaire Villemin-Laroche devrait être en principe connu en milieu de semaine prochaine. Les débats sont clos depuis ce soir, mais il ne semble guère avoir apporté la lumière. Commentaire de notre envoyé spécial Dominique Verdeillon. Claude Collin aurait voulu rester au second plan. J'ai tiré un trait sur cette affaire, dit-il, à tel point que je ne voulais plus lire les journaux. Être le 123ème et dernier témoin l'aurait joué à moitié. Certes, dit-il, je libère ma conscience, mais je devinais aussi tout ce qui allait me tomber sur le dos. Si Claude Collin est entendu au dernier jour des débats, c'est aussi parce que son témoignage a été tardif. Six ans après les faits, Claude Collin est précédé par la rumeur. Depuis trois jours, des témoins sont venus dire ce que l'homme avait vu. Les détails ne manquaient pas. Claude Collin devait être le témoin de la dernière chance, déterminant, accablant, capital. La cour d'assises doit déchanter. Certes, il déclare avoir croisé vers 17h en compagnie de Madame Claudon une voiture. Le conducteur était un homme corpulent. En une fraction de seconde, il a distingué une chevelure rousse. Mais Claude Collin dit n'avoir noté aucun autre détail, ni couleur, ni type de véhicule, aucun enfant à bord. Et devant l'assaut de questions, le témoin, agacé, irrité, prévient, je dis ce que j'ai vu, pas ce que les gens disent depuis dix ans. Mais Marcel Claudon, sa passagère, ne donne pas la même version. Elle n'a vu aucune voiture. Ainsi donc, cette ultime déposition n'a aucune valeur de preuve. On peut tout juste parler de coïncidences troublantes. Deuxième déception pour ceux qui espéraient aussi que l'interrogatoire de Muriel Bolle, la semaine dernière, lève le voile. Définitivement envolé, les espoirs de voir élucider le mystère de la Vologne. Le président Ruyssen lui-même n'avait pas caché son souhait de réussir là où la justice a pataugé durant neuf ans. Seule la vérité apportera la paix, avait-il dit. Hélas, la cour d'assises ne s'est pas transformée en confessionnelle.